C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle gamme de montage AccuLight Scope. Et je sais ce que vous pensez. Comment quelqu'un peut-il passer quelques minutes à parler de montage ? Je veux dire, des lunettes de visée sont assez intéressantes. Mais les montages sont ennuyeux, n'est-ce pas ? Croyez-le ou non, il y a en fait pas mal de réflexions nécessaires pour fabriquer un bon ensemble de montages. Si vous y réfléchissez, votre montage est ce qui relie votre lunette de précision à votre arme de précision, et votre système de tir est aussi solide que son point le plus faible. Donc, si vous lésinez sur les montages, si vous achetez quelque chose qui n'est pas à la hauteur en termes de précision ou de résistance de fabrication, alors vous allez vous retrouver avec une faiblesse sur votre équipement. Maintenant, il y a un peu d'histoire ici. On s'est vite rendu compte qu'un grand nombre d'appels et de courriels que nous recevons de clients ayant besoin d'aide sur les lunettes de visée étaient dus à des problèmes de montage. Dans certains cas, il y avait même des problèmes avec les supports qui ne sont pas correctement abaissés ou les supports qui ne sont pas correctement espacés. Et nous avons abordé cette question dans différentes vidéos concernant la bonne façon de monter votre lunette correctement pour abaisser votre lunette, et pourquoi en parler est si important, ce que nous mettrons en lien ci-dessous. Mais dans de nombreux cas, nous avons constaté que les clients avaient mis de côté un budget pour l'arme et la lunette de visée et avaient fini par acheter des montages qui venaient sans s'en inquiéter, et avoir des problèmes d'alignement, où les anneaux n'étaient pas correctement apairés, pas usinés assez précisément pour maintenir la lunette droite, où ils tordaient le tube du corps de la lunette et causaient des dommages. De nombreux problèmes peuvent provenir de montages qui ne sont pas fabriqués correctement. Bien sûr, il existe un certain nombre de très bons montages de fabricants très réputés, qui étaient très bien. Mais nous voulions apporter quelque chose en plus, en nous basant sur notre propre expérience, et en fait, ne pas faire de compromis du tout sur les qualités de fabrication ou les matériaux, et c'est ainsi que les supports Aculite sont nés. Le nom Aculite, en quelque sorte, raconte assez bien l'histoire. Commençons par l'Acupar. Chaque anneau est couplé sur une machine, à partir d'un seul bloc en aluminium 7075 T6. Contrairement à la plupart des anneaux bon marché, qui sont extrudés à partir d'un alliage d'aluminium beaucoup plus tendre et plus faible, un peu d'histoire sur l'aluminium 7075. Il a été développé en secret pendant la seconde guerre mondiale par le Japon pour les chasseurs zéro, et a été utilisé sur de nombreux corps d'avion depuis lors en raison de la très haute résistance à la traction et au cisaillement. Il est un peu plus difficile à usiner que de nombreux autres alliages d'aluminium. C'est en partie la raison pour laquelle ce matériau finit par coûter un peu plus cher pour fabriquer des pièces comme celle-ci. Toutefois, le rapport résistance-poids est parmi le meilleur que vous pourrez trouver. Avec le boulon transversal et l'écrou au niveau du bas, nous avons opté pour l'acier inoxydable. Il est un peu plus résistant que l'aluminium. J'ai eu beaucoup trop de boulons transversaux qui ont cassé dans ma vie en essayant de les visser, même en respectant les spécifications. Ils doivent être bons pour rester sur le rail. Donc nous sommes vraiment allés ici et là. Vous pouvez monter jusqu'à 70 pouces par livre. J'essaie de ne pas me blesser la main ici. Mais ceci, cette clé dynamo thermique réglée à 68 pouces livres, elle s'en occupera très bien. Juste une note de ce côté, ici, sur cette pince de base. C'est en fait un ressort, ce qui signifie que lorsque vous desserrez l'écrou en bas, la pince restera à l'extérieur. Il est juste un peu plus facile de l'installer sur votre rail avant de le serrer. Jusqu'à ce que de petits détails comme ça, qui, je pense, font une grande différence. Il y a donc la partie ACUPAR, que vous n'avez pas à vous soucier du sous-couplage. Vous n'avez pas à vous soucier de la précision de l'usinage, c'est tout. Parlons de la dernière partie. Nous avons déjà mentionné les matériaux. L'aluminium est léger, mais le design joue également un rôle important à cet égard. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour éliminer l'épaisseur, pour ainsi dire, en enlevant de la matière là où il n'est pas nécessaire d'en avoir. Si vous regardez le gros plan de ces montages ici, en particulier le sommet, vous verrez qu'il y a une série de motifs. Cela signifie qu'il y a une sensation de douceur ici. Donc, si vous passez dans une brosse épaisseur ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas avoir de saleté coincée sur les bords, et c'est beau et lisse. Ça a l'air vraiment bien. Mais il y a une colonne vertébrale, qui est assez solide au milieu, ici, ce qui prend beaucoup de stress lorsque vous parlez de ces montures. Nous avons également effectué de nombreuses recherches sur les dimensions dont nous avions besoin, pour les spécifications de couplage dont nous avions besoin. Ainsi, par exemple, lorsque le couplage est correctement abaissé, nous savons que cette largeur va très bien tenir, et c'est ce dont nous avons besoin. Ce petit logo sur le dessus est assez subtil, mais je pense que c'est une petite fonctionnalité qui le fait juste ressortir. Nous avons également consacré beaucoup de temps à choisir un design entre une vis et quatre vis et un design à six vis. Nous avons estimé que la conception à quatre vis était plus que suffisante pour la plupart des applications. C'est plus que suffisant si vous serrez correctement, et parce qu'il y a un léger écart entre le haut et la bague inférieure. Il y a une constante. Il y a une tension constante sur ces vis et une traction des deux côtés, et cela s'arrête essentiellement. Les vis ne se desserrent pas d'elles-mêmes. C'est donc une partie intentionnelle de la conception. Nous avons également rendu ces montages assez polyvalents. Nous connaissons tout le chaos entre le système métrique et l'impérial, et lorsque vous parlez de ces clés Allen et que vous trompez de taille, vous pouvez potentiellement abîmer la clé Allen assez facilement. Donc, pour les vis à panneaux sur le dessus, nous avons opté pour des vis Torx. Ce sont des Torx T15. Des vis qui sont livrées en standard avec de nombreux kits de couplage comme celui-ci de Fixed Stix. Il est beaucoup plus difficile d'abîmer une vis dynamométrique, même si vous vous trompez légèrement. Cela ne va pas l'abîmer. Et comme ils sont disponibles avec la plupart des ensembles Torx, vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin si vous achetez un ensemble. De plus, nous avons inclus une vis Torx T15 ou une clé Torx avec le kit. Donc ça va très bien fonctionner. Avec l'écrou, nous sommes de nouveau devenus universels. Nous avons fabriqué ce 12,7 mm, qui est vraiment de bonne taille car il s'adapte à la fois à une douille de 13 si vous voulez passer au métrique, et une douille d'un demi-pouce si vous voulez passer à l'impérial. Cela fonctionnera donc avec les deux. Aucun des deux ne va s'abîmer. Cela signifie que vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre ensemble si vous disposez d'un métrique spécifique ou soit le kit impérial plus d'un demi-pouce ou 13. C'est ce qui est livré de série avec la plupart des kits de couplage, comme celui-ci. Fixez le kit. Vous aurez donc ce dont vous avez besoin lorsque vous achèterez le kit. Nous les avons fabriqués compatibles avec les rails Weather et Picatinny. Et nous allons les proposer dès le début en trois hauteurs de 30 et 34 mm de diamètre. Ce qui signifie qu'il est plus que probable que l'un d'entre eux convienne parfaitement à votre configuration. Si vous souhaitez plus d'informations sur la hauteur des anneaux du haut de votre rail au centre de l'anneau, nous incluons toutes ces informations dans la boîte. Vous obtiendrez donc vos anneaux dans une jolie boîte en mousse découpée comme ça. Et il y aura une fiche d'informations. À l'intérieur de la fiche d'information, nous avons toutes les spécifications dont vous aurez besoin pour les vis des anneaux et l'écrou de base. Et nous avons les spécifications, le matériau de construction, les outils nécessaires pour l'utiliser. Et bien sûr, à l'arrière, nous avons un QR code que vous pouvez scanner. Il vous emmènera à notre page web pour les supports où nous fournirons des informations supplémentaires. Mesdames et messieurs, c'est une introduction au seul et unique montage à Q-Lite. Nous sommes donc très fiers de la façon dont il s'est avéré que j'ai eu ces supports moyens de 30 mm sur la nouvelle Elix 416, dont je vais vous parler dans un voyage de chasse très prochainement. Je pense qu'il correspond vraiment bien à ce 2250. Le garde-joli est léger. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web à l'adresse www.elements-optiques.com. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, identifiez-nous sur vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag « SeedSendIt » et nous repoublierons vos photos. Merci d'avoir regardé. On se voit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada